Oui, bien écoute, la méthode, on voit que déjà dès le départ, il donne ses idées. C'est de jouer rapide, de jouer vite, surtout à travers le milieu de terrain, qui veut qu'on soit plus dynamique, qu'on soit plus propre techniquement. Donc on a travaillé beaucoup la première semaine, surtout dans la phase du milieu de terrain, de jouer à une, deux touches, puis il mettait les règles où il fallait être en mouvement, qu'on ne pouvait pas être statique. Donc ça, c'était la règle de base au départ, puis avec aussi un peu de course de fond, qu'on veut dire, mais en fonction de ce qu'on fait sur le terrain, qui sont des mouvements courts, rapides, mais avec une récupération. C'est sûr que là, il apporte au niveau de l'explication. Ce n'est pas juste de dire que tu as fait une erreur, mais tu expliques pourquoi tu as fait l'erreur, puis quelle aurait été la solution meilleure. Donc ce n'est pas juste non seulement, on dirait que ce n'est pas juste faire la remarque d'une erreur faite, mais c'est d'expliquer qu'il y a une autre solution qui était là, pour que tu ne sois pas juste concentré sur « j'ai fait une erreur négative », mais tu as un peu de coaching au niveau de la pédagogie. Oui, c'est sûr que là, c'est les premières semaines, donc les premières semaines, c'est toujours plus difficile à gérer, parce que tu sens que tu es plus fatigué. Mais une fois que ça va avancer, je pense que dès qu'on va jouer les matchs à l'Arlando, puis le 2 mars, je pense qu'on va être prêt à commencer, surtout à Seattle à l'extérieur, ça va être une belle ambiance, la première fois qu'on va jouer là-bas à l'extérieur.